Meghan Markle et le prince Arion tuent du mal à susciter un intérêt important après leur fausse tournée royale à New York, selon un expert royal. L'expert royal Jonathan Sacerdoti a fait valoir que quelle que soit la façon dont Meghan, 40 ans, et Harry, 37 ans, chabille, leur voyage à New York n'était pas une tournée royale. En parlant à Express.co.uk, il a affirmé que le duo était en fausse tournée royale ou en vacances-travail. Il ajoutait que le couple avait peut-être filmé dans le cadre de leur prochain projet Netflix, s'éloignant davantage des normes de la tournée royale. Monsieur Sacerdoti a également commenté l'attention que le duo reçoit et s'il parvient à capter l'attention du public américain. Monsieur Sacerdoti a spéculé, je pense que c'est intéressant parce que je pense que Meghan Markle et le prince Harry se sont dirigés vers un marché américain. Maintenant, ils ne font plus partie de la famille royale active, c'était fascinant de les voir s'engager dans ce genre de fausses tournées royales. C'était fondamentalement juste des vacances à New York et il s'avère, d'après les microphones cachés et le caméraman qui les suivait qui n'était pas connu de la plupart des autres journalistes là-bas, il semble que c'était un voyage de travail. Un voyage de travail pour le tournage de leur série Netflix, potentiellement, s'ils tournaient une émission de télé-réalité ou quelque chose de similaire, cela n'aurait pas pu être plus éloigné d'une tournée royale. L'expert royale a également réfléchi à l'attention que Meghan et Harry reçoivent des américains. Il a affirmé, néanmoins, ils l'ont habillé de cette façon et je pense que c'était assez révélateur de la façon dont les américains les ont perçus. Mais il y a naturellement un intérêt pour eux, ce sont des célébrités et ils reçoivent une énorme couverture et ils comptent sur cela. Je ne pense pas que ce soit le même genre d'attention, cependant, quand il y a une tournée royale, vous voyez des rues bordées de gens et de gens qui veulent voir ce qui se passe. Je pense qu'ils ont dû se débrouiller avec des officiels de niveau inférieur qui les rencontraient et des foules décevantes. Monsieur Sacerdoti a également fait valoir que l'utilisation de jets privés par Meghan et Harry n'étaient pas intelligentes. Il a fait cette affirmation alors que le couple royal a régulièrement décrié publiquement à quel point la lutte contre le changement climatique est importante. Il a ajouté que la famille royale était plus prudente avec son image et ses messagers ne commettraient pas une erreur similaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !